Salut! T'es Gros Guy! T'as coup de manger de la voyette? T'as coup de manger du métier? T'as coup de manger du choix? J'ai à l'habit de Miami Gros Guy! Bonjour tout! L'habit de Miami! L'ami de Miami! 97... 88... Avenue principal! Viens chez Gros Guy! Sous-titrage Société Radio-Canada Puis ton chien T'as besoin Faire la vécette Chez Carole et Marcel! Bonjour et bienvenue chez Carole et Marcel, où on vous prépare des recettes chaque semaine. Cette semaine, on vous prépare un gâteau spécial spatial. Alors, si vous avez un jeune garçon à la maison qui fête son anniversaire, ou si vous connaissez un jeune garçon, votre neveu ou un voisin, vous pouvez lui préparer ce gâteau UFO qu'on va préparer avec, bien sûr, le produit Look. Vous trouvez la recette dans le TV M2 de cette semaine, comme toujours. Alors, restez avec nous et on vous prépare ça après la pause. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Surprenant Raffiné Extravagant Chaleureux Blouk La fondue des connaisseurs Alors, bienvenue chez Carole et Marcel. Carole, j'ai trouvé le colorant. Hey, salut les amis! Tabarouin! Yes! Hey, il est là, colorant plouk! Super, Marcel, c'est le premier temps que je vous ai dit ça. Excellent, merci. Ça va être plus tard. Mais, comme on dit, là, on va préparer le gâteau, comme on a dit, spécial spatial. Ouais! Des UFOs. Yeah! Hey, on a vu des UFOs un moment donné. Tu t'en souviens? Carole, tu t'en souviens? Non, mais je ne suis pas là. OK. T'as vu des UFOs? Ben oui, Carole, t'en souviens-moi. Non, moi, je n'étais pas là. Et Marcel, moi, t'as vu ça des UFOs? Moi, j'ai jamais vu. Il y a des gens qui voient des UFOs. Mais là, t'sais, moi, j'en ai jamais vu. Tu t'en as vu, tu ne m'as pas dit ça, que t'en as vu, toi, tu t'en souviens. Bon, alors là, on prend le gâteau, le mélange de gâteau. On le met dans un autre. Là, Marcel peut peut-être me chercher. Qu'est-ce qu'il y a? C'est une tasse, c'est quart d'eau. De l'eau, du lait? Oui, quart, quart tasse d'eau. Là, on fait avec de l'eau pour que ce soit meilleur pour ceux qui sont au régime. Parce que le lait, il y a beaucoup de gras. Et là, on veut faire un gâteau un petit peu plus santé. Bien, ma belle Carole. Fait que sinon, c'est qui peut-être. C'est parfait. C'est parfait, merci, merci. Là, bien sûr, on met le mélange dans le bol. Ça, c'est la partie de la sienne. Bon. Là, il faut faire attention de ne pas trop faire des mouvements brusques car le coude va éclabousser partout. Là aussi, c'est mieux de mettre un petit trou. Ça, c'est mon petit secret. Comme ça, quand vous allez mélanger, ça va bien mélanger ensemble. Alors là, on met l'eau dans le petit trou. C'est facile aussi si vous voulez incorporer vos enfants dans la préparation. Ça marche aussi. Là, trois oeufs. Là, c'est super. C'est super. La deuxième. C'est parfait. C'est le ferai de chez le ferroni. Là, on a une chanson. Il faut faire le ferroni. Là, bon, c'est ça. Là, il faut une demi-tasse d'huile. Moi, j'utilise une caméra. Ça vient du Canada. Hé, Caron, je peux t'appréter le TV hebdo parce que je prends la gamme, mais pas la gamme. Ha! Oui, le TV hebdo est bon pour tous vos besoins. En plus, les recettes sont toujours, toujours... Je crois qu'il va être pareil, le gâteau. Il a l'air hot, le gâteau. Il va être comme ça, la photo. Ben, tu sais, il faut pas être trop déçu s'il est pas comme la photo dedans. Wow! La magazine. Mais il est spécial quand même. Wow! C'est un gâteau, le gâteau. J'avoue, ouais, c'est ça. C'est ça. C'est les petits garçons. Vous allez voir ça. Ok, les grands garçons. Il y en a qui... Voilà, c'est encore dans l'enfance. Bon, moi, je mélange avec le malaxeur comme ça. Ok? Ça va très bien. C'est pour ceux qui utilisent des petits malaxeurs électroniques à la maison. C'est pas grave, hein? On peut toujours utiliser d'autres... On peut même utiliser nos mains. Un petit fouet comme celui-là. Maman, peut-tu me chercher le fouet, là? Oui. Super! Et voilà, un fouet comme ça. Si vous avez juste ça à la maison, c'est bien correct. OK. Ça va très bien. Bon, je vais te poser si c'est un peu mieux. Là, on ajoute, hein, des pépites au chocolat. Voilà. Ça va. Des pépites. Alors, une tasse de pépites au chocolat. Ensuite, pour ajouter un peu de fun et de couleur, on ajoute des guimauves de couleur. Là, j'ai comme à peu près une tasse et deux. OK? Là, c'est pas grave. Oh, Marcel, je cherchais-tu, là, le... Quoi? Le... Le... C'est pas ça... Non... Ah, c'est ça. Le... Le... La spatule. La spatule, ça serait génial. Ouais. La spatule. La spatule. Merci. La spatule. Bonjour. Ha, ha, ha. Et voilà, c'est ça. Alors... Veux-tu que j'ai une brasse? Ah, si tu veux, par moi, d'onde, quand t'as vu le... Ah, dis-tu même pas qu'alors, si t'en allais voir, on venait toujours de l'an, on a vu des lumières. Moi, j'étais pas là. Mais oui! T'avais plein de lumières dans le ciel, pis flashait partout. C'était beau. OK. Moi, j'ai... C'était comme un sapin de Noël. C'était peut-être ma soeur quand on revient. Ah, oui! Ta soeur ou ta cousine? C'est ça, parce que moi, j'étais dans l'auto tour. T'en souviens? Moi, j'étais pas dans l'auto avec... Ah, oui! Alors, j'ai pas vu. Tu m'en as pas parlé, quand même, de cet auto-là. Bon. C'est correct? Ouais, ouais, c'est... C'est mieux d'aller quand même, au fond, là. Tu sais, moi, je vais te... Tu sais, c'est comme... Il faut... Il faut concentrer un peu, là. OK. Euh... Bon. Je vais continuer, alors. Bon. OK. Qu'est-ce que... Bon. Alors, après que c'est bien mélangé, comme ça, liquide, hein. Là, oh, Marcel, amènerais-tu, là, les... La petite tasse... Rouge! La tasse... Non, rouge! OK. C'est beau. Ça, c'est des flocons d'avoine que vous allez ajouter au gâteau. Puis ça, ça va... C'est plus santé, hein. Puis on veut que notre gâteau, parce que c'est pour des enfants, on veut que ce soit aussi santé, hein. Alors, après qu'on a très bien mélangé... Attends un peu... Là, on va les mettre dans notre moule. Là, on fait des... Tu vas voir. On fait... On a des petites moules comme ça. Voilà. Et on va aussi le mettre dans un... Une moule... Ronde. OK. Voilà. Alors, euh... Bon, c'est bien mélangé. Parfait. Bon. Bon. Bon, vous allez voir, c'est vraiment folle, ça. C'est... T'as-tu... Ah, ben, dans la photo, c'est possible. C'est un gros vaisseau. Non, mais regarde, il y a des... Ben oui, mais comment... C'est vraiment... Alors, il faut faire folle, folle, folle. Oui, mais Marcel, tu vas voir qu'on met des petits aussi autour. C'est... Tu sais, les enfants vont avoir chacun leur... Ah, OK. Vaisseau. Il va avoir le genre de vaisseau... Même comme dans la fourrequin. Ah, OK. Mais comme j'ai dit, c'est pas grave. C'est pas... C'est pas grave si ça sort pas exactement comme la photo. Je vais voir ça. La moule ronde que j'ai... Là, vous allez voir une petite surprise. Là, ce qui est folle... Là, ce qu'on fait... Vous vous demandez sûrement, c'est pourquoi la grenadine. OK. Là, vous allez voir. Vous prenez cher et vous faites un tout petit truc. Vous mettez quelques glottines de la grenadine. Là, je fais un petit gâteau. Des filles de volet. Super bon petit truc. Ça, c'est le truc-là qui va rendre ça vraiment spécial. Ça, c'est un petit gâteau. Ça, c'est un petit gâteau. Ça, c'est un petit gâteau. OK. Bon. Là, comme j'ai dit, on voit ça dans la grosse... Bon. Il y a, comme j'ai dit, ça dans la grosse... Marcel a repris ma ceinture. Mais c'est pas grave. On va juste utiliser les pierres comme ça. Ah, Marcel, ah, il arrive à temps. Ok, il a fait ça. Là, on va le mettre au faux. Bonsoir, je suis Pierre Laroche. Voici les nouvelles en bref pour Canal 22. Le nouveau pont à Saint-Hermény-Gilles-de-Port-sous-Lens va enfin être construit, ça après cinq ans d'attente. L'homme d'affaires Guy Baudouin, autrement connu sous le nom de Gogi, a fait un don important pour la maladie cabalistique de catalepsie, connu sous le nom du syndrome de Mr. Freeze. Après quatre heures de travail sous la pluie, 35 hommes et femmes, incluant des pompiers et des bénévoles, ont enfin pu libérer le petit chiot qui était pris dans l'ancienne Bécosse, proche de l'abattoir. Voilà les nouvelles en bref. On se retrouve à 22h pour les nouvelles. Ici Canal 22. Bonjour, bienvenue à la partie crémage du gâteau UFO avec Carole et Marcel. Donc, ce que nous aurons besoin pour cette partie crémage, ce sont du colorant plouc. Colorant qui est constitué de... Si je regarde le... Est-ce que c'est juste des ingrédients de première qualité que l'on retrouve dans les produits plouc, toujours? Donc, dans le colorant, nous retrouvons de l'eau, du pro-mi-phi-la... Du pro-li-le-gel-io-l-col, mais de première qualité. Ensuite, nous retrouvons du colorant. Carole? Oui, Marcel? Il y a du colorant dans le colorant. Oui. Oui. Donc, c'est quoi que dans le colorant, s'il y a du colorant dans le colorant? Bien, c'est du colorant. Je ne comprends pas, Carole. Est-ce que tu comprends pas, le colorant? Donc, l'ingrédient secondaire du crémage, c'est le sein... La graisse de sein doux. Plouc. Toujours bon, avec beaucoup d'ingrédients, dont des seins doux. Comme les seins doux de Carole. Donc, sein doux, du sucre à glacer. Plouc. On n'a pas mis l'emballage, parce qu'on l'a mis direct dans... dans ça. Donc, première étape. Là, ici, on prend la quantité exacte de seins doux déposée dans le bol. Ensuite, on prend du beurre aussi, parce que du beurre, c'est bien meilleur. Et du beurre plouc, encore plus. on en met beaucoup dans le temps. On en met beaucoup, quand tu tais beaucoup. Parce qu'il faut que ça goûte. Quand ça goûte pas, c'est pas bon. Là, on brasse beaucoup. Au début, il faut brasser parce que... Carole! Oui! Peux-tu mettre... mon micro en dessin, un vide, pour que ça y aille mieux pour moi, pour me barasser. Oui, bien sûr. Maintenant, c'est important aussi de dire à nos spectateurs qu'un micro en dessin, on le met bien. Il faut toujours faire attention. Toujours. Toujours, toujours. Il faut faire attention de ne pas trop chauffer les aliments. Alors, tu peux mettre puissance. Moi, je mettrais quoi pour puissance? Puissance 50 %, je pense. C'est ça. 4 ou 5, pendant à peu près 20 secondes pour le barri. Je voulais juste ajouter ça. Bonne intervention, ma Carole. Bonne intervention. Très bonne intervention de la part de Carole. En autant que ça soit chaud. L'idéal, c'est que ça soit chaud. Hein, Carole? Oui? L'important, c'est que ça soit chaud. Oui, oui, Marcel. Oui. La partie crémage, c'est très important. Tu peux tester avec tes doigts, voir si c'est mou. Oui, oui, c'est correct. C'est parce que c'est mou. C'est correct, ma belle Carole. C'est correct. Là, on va déposer l'ingrédient poudreux, c'est-à-dire la poudre de sucre à glacé dedans, à l'intérieur de ça. Au début, vous allez voir, c'est très difficile à mélanger. Mais, vu que c'est de la poudre, de la poudre, ça se mélange bien à toutes sortes de choses. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on fait presque tout en poudre. On n'a juste qu'à rajouter de l'eau ou un grand quelconque. Ce crémage-là, c'est un crémage que j'ai appris de génération en génération. Vous allez voir que... Hein, Carole? Les enfants, ils aiment le crémage, hein? Mon crémage... Bon, à cette heure. Maintenant, rajoutez plus de poudre quand on a l'air. On pense qu'il y en a assez, c'est qu'il y en manque. Il faut en rajouter. Quand on pense qu'on a trop mis, c'est peut-être que c'est correct. Là, on peut ajouter mon boute aussi. Oh, oh! Oh, oh! Maintenant, on va ajouter la coloration pour le UFO. Un UFO. Carole? Oui, Marcel! Un UFO, ça brille quelle couleur, à peu près? Moi, ce que j'ai vu, il était orange, mais... Si on veut le faire comme dans le... Dans le magazine, c'est vert. OK, on va mettre du vert. ça, 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 ça. Bon. Voyons. OK. Déposez quelques gouttes, hein? Vous allez voir, le colorant, ça réagit beaucoup. Et pour faire un petit peu plus fluorescent, on va mettre un peu de jaune. Ça, ça va. Trop bien. Un petit peu de jaune. Et voilà. Comme ça. Regardez que ça fait avant que je brasse. Et après le brasseur, vous allez voir, c'est complètement différent. Ça va donner un vert. Regardez comme ça, le flou. C'est important d'y goûter aussi au fur et à mesure. Voir si on faut rajouter de la poudre. Moi, je pense que c'est correct, ça, ma belle Carole. Est-ce que c'est la décoration? Wow! Regardez-moi ça, hein? Si c'est beau. Regardez-moi quand nos spectateurs ici, sur le dessus, c'est pour ça que si vous voulez pas mettre de la fange, ça fait un bel effet quand même. Ça prend de la fange pour la tâche. C'est quand même le fond, mouillé ici. ici, on a les petits... Vous voyez comment ça fait des éclos. Ça, c'est l'effet du sirop et des petits guimandes. Mais il y a encore du jus dedans. Pour les enfants, quand ils goûtent, ça va plus mal. Là, Carole, ça va prendre la spatule et les éléments décoratifs. Oui. J'ai... Bien, j'ai le petit... Pour les petits vaisseaux, pour le gros vaisseau, ça va prendre la spatule. Hum! Elle est prête. Amène-moi d'autres tes veines d'eau pour que je regarde si c'est vraiment possible de le faire le plus pareil. Bien oui. Hein, Carole? Il va être pareil. Comme j'ai dit au début, ne vous... Ne vous inquiétez pas si c'est pas... exactement comme ça. Mais toi, genre de ça. Que c'est bon. En quoi? Voilà le même. Tu vois? Tu vas aller plus souvent, le... C'est super maintenant. Quand on fait le glace, on peut toujours, toujours, toujours en l'évitement. Surtout si votre gâteau est encore un petit peu souple. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501